Entre tradition et innovation, l'industrie agroalimentaire marocaine affiche ses atouts. Huile d'argan, sardine, olive, pâte, semoule, le savoir-faire du royaume est en démonstration au Salon international de l'alimentation, le rendez-vous mondial de l'agroalimentaire qui se tient à Paris du 21 au 25 octobre. Parmi près de 6 000 exposants, les industriels marocains sont arrivés en force. On est sur pratiquement 1 400 mètres carrés, on a plus de 80 entreprises représentant le secteur de l'agroalimentaire. On veut positionner le produit agroalimentaire, que ce soit l'épicerie fine, que ce soit le couscous et les pâtes, les huiles d'olive, les produits du terroir, la bio, les produits bio ou la cosmétique, autant que produits avec valeur ajoutée. Un rendez-vous qui n'a pas échappé au ministre marocain de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Abdelkader Amara, venu apporter son soutien aux industriels marocains. Le Maroc, je le dis toujours, nous sommes sur plus de 55 accords de libre-échange, ce qui fait de nous un pays avec une plateforme ouverte sur un milliard de consommateurs. Donc il est clair que vendre le Maroc, c'est aussi un de mes objectifs. Si la société Timitar ou Argane vante le Maroc millénaire avec son huile d'argan, d'autres acteurs jouent la carte de la nouveauté. Agro-Food Industries présente ses pots pour bébés halal. Au menu des tout-petits, paella, spaghetti bolognaise ou pote au feu. De son côté, la société Tajini propose des plats cuisinés, tagine ou couscous, qui se réchauffent au four micro-ondes en deux minutes. Pendant les cinq jours du salon, les exposants marocains auront réalisé 636 rendez-vous avec des donneurs d'ordre ou des investisseurs. L'agroalimentaire marocain, qui exporte pour 20 milliards de dirhams par an, n'entend pas s'arrêter là. Le Maroc se présente pour les investisseurs internationaux comme un pays qui a la possibilité d'être une porte vers l'Afrique subsaharienne. Je vous dis à juste titre que nous sommes présents sur 20 pays de l'Afrique subsaharienne avec nos banques, avec nos télécoms, avec notre ingénierie, avec notre savoir-faire. Je crois que c'est très important pour l'investissement. Avec le soutien des autorités et des banques, les industriels mettent le cap au sud du Sahara. C'est le cas de Kaina Group. Le fabricant marocain de semoule et de farine exporte déjà ses produits au Mali, au Sénégal, au Niger ou en Côte d'Ivoire. Il compte aller plus loin encore. Le but c'est d'aller s'installer carrément en Afrique et on se dit aussi pourquoi pas investir en Afrique et installer une grosse unité de farine. Mais victime de leur succès à l'export, les produits marocains sont confrontés à un phénomène nouveau, le plagiat. Malheureusement, je vois par-ci par-là certains pays qui sont en train de nous piquer quand même des produits à gauche et à droite. Il est clair qu'il faut qu'on fasse un forcing dans les années à venir pour breveter notre label, pour qu'on sache que la corne de gazelle est marocaine, le khli'a est marocain, l'huile d'argan est marocaine, les épices, on a des épices qui sont connues, le reste de l'Hanouk c'est marocain, c'est pas chinois. Qu'ils soient chinois ou non, les rois de la contrefaçon de produits marocains n'ont qu'à bien se tenir. Sous-titrage ST' 501